Un petit frère, non merci. Premier chapitre, papa s'occupe de tout. Depuis quelques jours, papa fait de plus en plus de choses à la maison. Du matin au soir, il aide maman. Ne te fatigue pas ma chérie, je file acheter des cerises au mini-pris. Je prépare le couscous, je repasse mes chemises et la robe de Lily. Lily, un mètre vingt, c'est moi, leur chouquette adorée. Cet après-midi, papa a même voulu s'occuper de ma chambre. Toc, toc, il a frappé à la porte. Puis, il est entré avec un rouleau et un bidon de peinture. Lily, je vais rependre les murs en bleu et coller une frise avec des fusées qui décollent. De quoi ils se mêlent tout d'un coup, papa? De rage, j'ai piétiné la moquette. Papa, ma couleur c'est le rose, avec des petits cœurs. Pour calmer ma terrible colère, maman est venue me faire un câlin. Puis, elle a murmuré à mon oreille. Comme pour me dire le plus important secret de la planète. Tu vas avoir un petit frère, ma chouquette. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Jusque-là, j'étais la star, l'unique trésor de la maison. Maintenant, finit la belle vie. Je vais devoir tout partager avec un minus qui écrabouillera mes jouets en les prenant pour des tétines. J'ai rouspété bien fort pour que papa m'entende aussi. Je ne veux pas de petits frères. Je préfère avoir un hamster. Et puis, j'ai boudé avec ma figure des jours où tout va de travers. Chapitre 2 Et si mon petit frère avait des nageoires? Les semaines ont passé et maman est devenue plus ronde qu'un ballon géant. Ce matin, elle a posé ma main sur son pull. Là, dans mon ventre, ton petit frère flotte heureux comme un poisson dans l'eau. Mais bientôt, il n'aura plus assez de place. Il voudra sortir. J'ai aussitôt réfléchi avec Oscar, mon inséparable ours en peluche. C'est sûr, ce petit frère va ressembler à une grosse sardine. À la place d'un berceau, plouf! Il aura besoin d'un bocal à poisson rouge. Et pour ses repas, il lui faudra de la bouillie de crevettes. Le lendemain, papa a pris la valise de maman et il s'en partit. Pas en vacances au bord de la mer, ni au sport d'hiver. Non, papa a conduit maman à la maternité, une usine ou plan de bébés naissent en même temps. Pour me garder, c'est Colette, la maman de maman qui est venue faire la baby-sitter. Moi, Colette, je l'appelle Mamie Compote. Parce que ma grand-mère, elle fait carrément la meilleure compote de pommes de l'univers. Cet après-midi, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mamie Compote s'est mise à tricoter plus vite qu'un robot. Lily, devine pour qui sont ces petits chaussons? Bon, je sais, c'est pour mon frangin. Mais Mamie Compote tricote pour rien. Un bébé poisson, ça n'a pas besoin de chaussons puisque ça n'a pas de pieds. Chapitre 3 Ça ne peut plus durer. Je vais déménager. Trois jours après, maman est revenue avec son bébé. Il n'avait pas de nageoire. Mais blop, il faisait des bulles. Maman a installé le berceau à côté de mon lit. Je te présente ton petit frère. Ma chouquette, il s'appelle Théo. J'ai bougonné en brossant mon ours. C'est pas la chambre de Théo ici. J'en ai plus que marre. C'est juste la mienne et celle d'Oscar. Après, toute la journée, ça a été le grand défilé autour de Théo. Maman et papa l'ont filmé en train de sucer son pouce. Mamie et papi lui ont fait des guili-guili. Tati et tonton lui ont chanté des tas de chansons idiotes. Même Mme Balkan, la voisine, est venue le prendre en photo. Comme il est mignon avec ses oreilles en forme de coquillage. Moi, je trouve ce bébé plutôt raté. Théo a moins de cheveux que papi. Ensuite, j'ai voulu déménager loin, très loin, sous un igloo ou sous une tente d'Indien. Parce que le problème avec Théo, c'est qu'il crie tout le temps. Le nain veut son lait. Il veut faire son roux. Il a perdu son doudou. Résultat, impossible de dormir. Même Oscar a la migraine. J'ai tempété au bord de la crise d'un air. Mon petit frère, c'est l'enfer. Mais ce n'est pas tout. Le pire avec Théo, c'est qu'il faut changer sa couche plus que très souvent. Une fois, deux fois, six fois par jour, je me bouche le nez. Beurk ! Théo a encore fait caca. Ce soir, ça sentait si mauvais de chez Pabon que j'ai ouvert en grand la fenêtre de la chambre. Heureusement, c'était l'été. Sinon, j'aurais dormi avec ma doudoune et mis un bonnet à Oscar. Chapitre 4 Pas de petits pots aux petits pois Tout à coup, Théo a hurlé plus fort que d'habitude. Je me suis levée d'un banc dans mon pyjama. Et là, j'ai vu Crapule, le chat de Madame Balkan, qui venait de rentrer par la fenêtre. Perché sur le berceau, le gros Mathieu était prêt à lécher le bavoir de Théo qui sentait le bon lait. À côté de ce monstre de félin, Théo m'est soudain paru tout mineuse, tout fragile. Et s'il était en danger ? Catastrophe ! J'ai crié. « Rentre tes griffes, Misty Gris ! » « Pas touche aux petits, c'est interdit ! » Surpris, Crapule s'est carapâté au clair de la lune pour aller se cacher sous la couette de Madame Balkan. J'ai vite refermé la fenêtre et j'ai posé Oscar sur la joue de Théo pour essuyer ses larmes avec quelque chose de tout doux. Puis, j'ai murmuré. « Tu veux ton biberon ? » « Mon petit gloutin ! » Théo a louché en riant. « Trop rigolo ! » Je lui ai fait un bisou dans le cou. Ça sentait le shampoing pour bébé à la vanille. Puis, j'ai pris Théo dans mes bras. J'ai tourné comme un petit manège en le berçant contre mon cœur. Et Théo s'est endormi sur mon épaule. Depuis, les mois ont passé et j'ai changé d'avis. Un petit frère, c'est bien mieux qu'un hamster. On rigole, on se console, on chahute, on chuchote. Résultat, mes parents trouvent que je suis devenue la meilleure des sœurs et un super baby-sitter. C'est bien vrai, ça. J'ai fait goûter à Théo ses premiers petits pots. Ceux aux petits pois. Il n'aime pas ça. Eh oui, Théo a bon goût. Il préfère le yaourt à la fraise et la crème au caramel. Ce matin, j'ai même aidé Théo à faire ses premiers pas. J'ai placé ses pieds mini-riquiqui par-dessus mes chaussettes. Patatra, Oscar a fait des pirouettes. Et nous, plein de galipettes sur la moquette. Et là, j'ai pensé. Théo, je l'aime trop. Fin. Fin.